Bonjour mon ami, tu kiffes la vidéo de Rito ou non ? Laisse les gens parler, abonne-toi et active la cloche de notification, que Dieu te bénisse. Bonjour la famille comment vous allez ? C'est votre même servité Rito, j'espère que vous allez très très bien. Moi je vais super 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 bien parce que tout se passe très bien pour nous. Quand je parle de très bien pour nous, je n'ai pas des fans des Bordeaux-Lukufa, je n'ai pas des fans du Coupé-Lécalé, je n'ai pas des fans de la musique ivoirienne. Parce que Bordeaux-Lukufa est en train de casser tous les records sur Youtube actuellement. Bref, si je n'ai pas utilisé la vidéo, comme je vous avais dit, il y a Clash-O, il y a Clash-O. qui m'a Clashé, je ne sais pas pourquoi, mais je vais venir chez lui après, voilà. Beaucoup m'ont demandé comme ça en commentaire si c'était moi qui pleurais sur la vidéo, qui fait le tout d'Internet actuellement. Oui c'est bel et bien moi, c'est bel et bien moi, c'est mon buzz actuellement. Ça se boke de moi, ça a bien su, en tout cas ça m'encourage, ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Mais je vais vous expliquer un peu, quelque chose. En fait là, je vous ai fait un petit coup, je vais vous faire un petit coup de buzz en fait. Je vais vous expliquer réellement ce qui s'est passé. Effectivement, j'ai pleuré par émotion pour des Bordeaux-Lukufa, j'ai pleuré par émotion, c'est-à-dire que j'étais tellement porté par la notion des Bordeaux-Lukufa que j'ai commencé à couler des lames. Mais la question que je vais vous poser, pourquoi j'ai filmé ça ? Pourquoi j'ai fait un direct pour le montrer au grand monde ? Pour ceux qui me diront que ça vous plaît à mon artiste des Bordeaux-Lukufa, je suis désolé parce que je suis déjà en contact avec lui. Voilà, on s'est déjà vu, on est en contact, donc c'est pas pour ça. Voilà. Je vais vous expliquer un peu comment les choses se passent. Quand j'ai écouté le son, je suis la première écoute, la deuxième écoute, la quatrième écoute, c'est comme s'il y a quelque chose qui était rentré au moins en fait. Il m'a tellement traversé, il me sentait tellement lourd que j'ai commencé à couler des lames. Et puis, j'ai dit, il faut que je montre ça au moins à mes amis. Il faut que je montre ça au moins à mes amis. Donc, je fais un direct. D'habitude que je fais un direct sur mon Facebook, j'ai pas grande audience parce que je me suis pas concentré sur Facebook en fait. Vous comprenez un peu, moi je suis typiquement YouTube. Voilà. C'est vrai que j'ai mes pages, Twitter, Instagram, Facebook, Snapchat, tout ça, que j'ai épinglé en description de ma vidéo. Vous pouvez pas être pratique, cliquez sur le lien et vous abonnez. Mais, je dis, je veux voir comment les choses fonctionnent. Donc, je fais un direct. Et pendant que je fais mon direct, je vois que mes vues montrent, donc, je les partage. Ça continue quand tu dis, waouh, franchement, les gens, ils aiment bien ça. Ils aiment bien tout ce qui est un peu anormal, ce qui est un peu bizarre. Les gens aiment ça. Donc, les gars, on va partager la vidéo. Effectivement, le direct a duré plus de 13 minutes. Et j'ai laissé la vidéo pendant plus de deux heures. Deux heures, la vidéo. Coup, coup, coup. Je suis déjà à 1200 vues. Et bien, aïe. OK. Comme je sais que je suis très souhaité par les fans du coupled décalés, surtout les fans des Bordeaux. Si je laisse ça arriver, à un moment, ma vidéo ne va plus augmenter. Parce que, mille de rien, comme je veux dire, je ne me suis pas concentré sur Facebook. Ça a bestimmt qu'elle a été atteint au plus de 2000, 3000. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je sais qu'il y a des gens qui me suivent. Qui me suivent de près. même si je supprime la vidéo maintenant, je sais que forcément il y a quelqu'un qui a déjà enregistré la vidéo et qui va la publier après, je ne sais pas comment, soit pour se boucler de moi ou soit pour faire le buzz. Et effectivement, avant de dormir vers 2h45, 3h, je supprime le direct. Il y a des amis même qui sont dans mon compte, mais pourquoi tu as supprimé le direct ? Franchement, c'était beaucoup d'émotion et tout ça. Et puis je sais ce que je fais. Et puis bon, j'ai enlevé mon esprit d'ici comme ça. Et puis c'est tellement que j'étais sûr que ça allait arriver, même pas deux jours. On va dire quelques heures plus tard. Et après, j'ai allé en couper des carrières, franchement, Bigop, vous êtes rapide. Qui a téléchargé la chose de direct, qui a coupé la partie où je pleurais sans moi. Et puis, il a publié. Et plus tard, FES Magazine aussi, ensuite, je vais vous expliquer que quoi ? Quand tu es fan de ton artiste, c'est bon, Doli Koufa. On va dire que tu es fan d'un artiste, tu es prêt à tout. Voilà. J'ai montré combien de fois on peut faire la promotion de quelque chose quand on est déterminé. Certes, j'ai pleuré avec émotion, mais derrière, il y avait un esprit de communication. Voilà. J'avais envie de créer un buzz autour de ce, à gaz à gaz à gaz à travers ma vidéo. Voilà. Parce que pour ceux qui ont bien réel la vidéo, ce n'est pas que j'ai fait ça. Je pleurais réellement. Voilà. Et puis moi, je ne cache pas. Si je n'étais pas un homme public, c'est-à-dire que je ne faisais pas des vidéos sur YouTube, jamais je n'allais faire un direct pour me filmer. Ça, soyez en su, il faut que ce soit clair dans votre esprit. Donc, c'est vrai. Les gens m'ont insulté. Les gens m'ont laissé des mauvais commentaires. Mais franchement, moi, ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait rire, en fait. Voilà. Ça ne m'a vraiment pas fait mal. Ça ne m'a pas dit quelque chose. En tout cas, mon objectif a été atteint. Parce que ce que vous ne savez pas, moi, je rémaquais les choses. Aux environs de choses, on va dire, de 8 heures, les vues de mon artiste sur sa chaîne, ça venait un peu. Mais quand Alain coupait des galets à la chose, publie la vidéo, bam ! Comme la magie, boum, 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 boum. Actuellement, on est en train de partir de 300 000 vues en moins de deux jours. Vous comprenez un peu ? C'est ça, le buzz. Vous voyez ? Créer quelque chose pour attirer l'attention sur un produit, mais sur quelque chose. C'est ce que j'ai fait. Et je suis fier. Voilà. Je suis très fier. Je ne dis pas que j'ai pleuré à l'esprit, hein. Non. J'ai pleuré avec beaucoup de mots. J'ai pleuré réellement parce que le fond me plaît. Mais quelque part, j'avais l'avis à Athènes. Créer quelque chose pour la publication même de la gaz à gaz de mon artiste de Bordeaux-le-Couffa. Voilà. Donc, pour ceux qui m'ont insulté, je vous dis merci. Mais franchement, je ne vous en veux pas. Parce que ça m'a fait plaisir. Je suis là. Il y a près de 100 000 personnes, si je ne me demande pas, 100 000 personnes qui ont déjà vu la vidéo. Moi, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. 100 000 personnes qui m'ont vu en train de pleurer, mais qui ont écouté à gaz à gaz. Et puisque c'était une vidéo enregistrée en direct, ils disent non, le son là, le son là. Et puis, coud directement sur la chaîne de Bordeaux pour aller écouter le son intérieurement et puis de manière propre. Voilà. Donc, voilà un peu ce qui s'est passé avec ma vidéo qui coud sur Internet actuellement. Voilà. Cependant, toi, Tiesco le Sultan. Tiesco le Sultan, il faut bien me regarder, il faut bien me regarder. Moi, je ne suis pas rebelle, je ne suis pas stage, je ne suis pas artiste chanteur. Mais par exemple, t'es méfier de moi. Je te le dis ouvertement, voilà. Moi, si je fais des vidéos sur toi, ça va dire souvent que tu t'en prends à mon artiste. Si tu as envie d'une pub, dis-moi. Dis-moi. Il y a qui va vous montrer comment ça se passe. Mais mon artiste fait sortir son truc, son audio, sa chaîne YouTube. Je m'en vais laisser un commentaire. Toi, tu ne veux même pas commenter avec un faux compte YouTube, avec la chaîne sur laquelle tu publies ta musique, tes clips, tu viens, tu dis, tu es un chicheur. Mais ça, on le dit déjà sur YouTube. Les internes me le disent déjà. Ça, ce n'est pas un problème. Ça, c'est normal. Mais toi, un artiste que je reconnais, qui chante bien, que j'admise aussi, à part ton histoire de rébellion qui t'envoie nulle part là, tu viens et puis tu me clashes comme ça. Tu as vu, il y a des façons qui t'ont répondu. Elle a mis vous à l'air et la vidéo. Le commentaire qui a reçu plus de likes sous l'audio de mon artiste de Wadolikoufa, c'est le mien. Vous cliquez, il y a plus de 75 commentaires en dessous. Vous cliquez, vous allez voir, on va dire, le message de Tiasko le Sultan. Je ne sais même pas pourquoi. Moi, quand je parle de toi, ça te fait aussi ta promotion. Voilà. Puis dans plusieurs de mes vidéos, quand je t'attache, il dit, les gars, le gars, il chante bien, tu vas t'écouter son dernier. Et toi, comme ça, tellement que tu n'as pas ta place dans la musique, tellement que tu ne te retrouves pas, c'est un petit tubeau pour moi que tu viens clasher. Il faut te méfier, lui, il faut te méfier. Moi, je te respecte beaucoup, il faut te méfier. Il faut savoir que ce n'est pas tout le monde qu'on attaque. Ce n'est pas tout le monde qu'on clashe. Moi, quand tu me clashe, tu me rends grand. Si moi, il était clashe, il était diminué. Voilà. Si moi, il était clashe, il était diminué. Je n'ai vraiment pas envie de vous écouter quand tu joues ta carrière. Voici les révélations. C'est juste une petite révélation, je vais vous expliquer un peu. Le mec que vous voyez, Tiasko le Sultan, voilà, qui m'a dit, s'appelle le Kurey Babu. Normalement, il n'a pas sa place dans la musique. Je vous explique pourquoi. Certes, il chante bien, ça, je viens le dire. Mais Dieu lui a montré par A plus B qu'il doit arrêter la musique. Il doit arrêter la musique. Je vous explique. Le mec, il est sur YouTube depuis 2010. Tiasko, Sultan, sa chaîne est sur YouTube depuis 2010. Vous savez, il a combien d'abonnés ? Depuis 2010. C'est plus de 8 ans. Il n'a même pas 7000 abonnés. Il n'a même pas 7000 abonnés. 7000 abonnés que des Bordeaux. que tu as clashé ou bien que tu es en train de te moquer de son dernier son a eu en moins d'un jour sur sa chaîne YouTube. Tu ne peux pas réfléchir un peu. On n'a pas besoin d'être trop vieux pour être intelligent ou bien pour être sage. Tu ne peux pas réfléchir un peu. Toi, tu es sur quelque chose. Ça fait plus de 8 ans. Tu n'as même pas 7000 abonnés. Tu ne totalises même pas plus de 1,5 million de vues ou bien 2 millions sur ta chaîne. Mais tu t'en prends à quelqu'un qui a engrangé tes 7000 abonnés. Non, plus de... Le plus de nombre de ton abonné en moins d'un jour. Tu t'en prends à lui. Il faut faire tourner ton ménage quand même. Il faut faire tourner ça un peu. Tiens, mon m'est clashé. Par rapport à quoi ? Par rapport à quoi ? Faut être sage. Ta rébellion là, ça ne va que te mettre dans le noir. Ton testo ne mousse pas. Ton déjà mis sur ta chaîne YouTube là, tu n'as même pas encore fait 10 000 vues. Si ce n'est pas du forcing que tu es en train de faire auprès des radios, auprès des télés là, on ne t'écoute pas. On ne t'écoute pas. Et tant que tu ne viendras pas par la petite porte, pour qu'on trouve la grande porte, tu vas rester dans le noir. Je comprends pourquoi Wilsef t'a dit de faire du zouglou. Parce que là-bas peut-être tu peux te retrouver. Afro-Traboua. Ici là, comment on veut écouter Afro-Trab là ? C'est pour MHD, c'est pour NASA. Mais toi, ton style, il est trop plat. Faut te calmer. Voilà. Faut te calmer. Je ne sais pas si quoi tu comptes. Ton cœur que tu as dans ta poitrine, ça doit ici aussi. Mais c'est l'éducation qui ne nous permet pas d'être mal poli sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Je n'ai pas envie de dire aux gens d'aller s'éteindre à des abonnés. Parce que si ils s'éteindre à des abonnés, tu vas te retrouver à 500 abonnés. Mais aide-le à avoir au moins 10 000 abonnés. Parce que quelqu'un qui est sur YouTube depuis plus de 8 ans, qui n'a que 6 000 abonnés, c'est honteux. Et qui s'est fait appeler pour artiste. Et qui s'est fait appeler pour artiste. Excusez-moi. Quand même. C'est mon petit lachat clashé. Bref, les amis, c'était après ça. Faut pas perdre ton temps sur moi. Faut te concentrer sur ta petite carrière de merde. Et puis, laisse-nous défendre nos artistes. Laisse-nous faire la promotion des artistes qui se font respecter. Voilà. Toi, si tu veux une pub, tu me le dis calmement. Je vais commencer à faire ta promotion. Et puis tes abonnés vont augmenter. Voilà. Que je vous bénisse. C'était un peu ça la vidéo. Je vais mettre ça un peu au clair. Et puis, on continue. On a dit 3 millions de vues. Et on a dit 1 million de vues en 3 jours. C'est possible. Voilà. On est dans le premier jour. On s'en fait les 300 000 abonnés. Pousse-tons. 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 On peut y arriver. On peut y arriver les amis. Voilà. Et puis, j'aimerais souligner. Voilà. Moi, je n'ai rien contre Kérosine DJ. Je n'ai rien contre Ariel Cheney. Mais j'aimerais vous dire clairement que ces deux-là, c'est vrai que l'air de vues du tout sont en train de grimper. Mais ils n'ont pas fait 1 million de vues en 1 semaine. Quand on dit 1 semaine, c'est 7 jours. Creuson, tu l'as fait en 9 jours. Ariel Cheney, tu l'as fait en 10 jours. Il a mis son signe pas en ligne. Le 21 octobre. Il a engrangé ses 1 million d'abonnés. Le 30 octobre. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ça fait 10 jours. Ce n'est pas une semaine. Voilà. De même que pour Kérosine. Donc, le seul qui établit les records dans les normes de manière claire, c'est mon artiste de Bordeaux-Lukoupha, qui vous a fait 101 000 vues. 101 000 vues. Voilà. En combien d'heures? En 11 heures. Et 220 000 vues en un jour. Respectez la 10. Les records sur YouTube, c'est pour lui. Et puis c'est en audio. Voilà. Donc, c'est ce que J'avais à dire. Continuez de parler. Et puis, nouvelle vidéo. À 18 heures. Pourquoi pas? 18 heures 30. 18 heures 30. Je vais vous parler de Bordeaux et de Didier Arafat. Ciao, ciao. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous à 18 heures. Sous-titrage Société Radio-Canada